Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. On va commencer le webinaire. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier tout le monde d'avoir pris du temps ce matin pour participer au webinaire organisé par Modis Platic et Ari Récup. Jusque maintenant, laisse-moi voir, on a déjà 60 participants dans le webinaire. Selon la liste qu'on a reçue, il y a des synergies municipalités qui viennent de plus de 30 régions partout au Québec, de Sherbrooke, Windsor, Waterloo, Gotti Cook, jusqu'à Laurentiette, Rivière-du-Loup. Donc, on a pas mal déjà couvert toute la province du Québec. Et merci beaucoup de votre intérêt sur la communauté supplère pour les véhicules agricoles. Donc, aujourd'hui, dans le webinaire, on va parler de plusieurs solutions et puis pour parler quand même de comment on peut travailler ensemble pour mettre en place tous ces programmes ensemble avec Ari Récup, avec les agriculteurs, avec les énergies municipalités, etc. Donc, je vous invite à prendre des notes sur toutes vos questions que vous aurez suivi pendant la présentation. Et puis, on va poser les questions à la fin de la présentation sur notre chat. Et puis, aujourd'hui, la présentation, ça va être fait par Modis Platic et Ari Récup. Donc, premièrement, on va faire la présentation de Modis. Et principalement, c'est Nathan et moi. Nathan, c'est le chef de technologie et puis contrôle qualité chez Modis. Moi, je suis Lucie Ying Li de Modis Platic et directrice exécutive. Et après, aujourd'hui, on a Mme Christina Lajeunesse de l'Arc Récup. Beaucoup du monde, vous la connaissez très bien déjà. Et elle, elle va parler des divers programmes qu'on va travailler ensemble pour faire la récupération des véhicules agricoles. Donc, on va commencer la présentation. Donc, ici, c'est les plusieurs sujets qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer par la présentation, l'introduction de Modis et Acry Récup. Et ensuite, vous allez connaître les critères, demander les véhicules agricoles chez Modis. Et puis, on va expliquer le traitement des véhicules agricoles. Et ensuite, la procédure pour faire le test. Il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre pour faire le test chez Modis. Et puis, on va parler de l'application de résine faite par les Acry Récup. Je veux savoir si aujourd'hui, dans les 64 participants au webinaire, s'il vous plaît, si vous êtes manufacturier de, soit des véhicules agricoles, soit des emballages flexibles, s'il vous plaît, me faire des siennes. Comme ça, on sait, Modis, les énergies et puis les municipalités, on sait qu'on aura un soutien comme des marchés finaux pour nos produits. C'est pour ça qu'on voulait parler de l'application des résines faite par les Acry Récup. Et puis, on va parler aussi des avantages du programme de Closing the Loop avec Modis. C'est un peu notre programme d'aujourd'hui. Ok. Ici, Modis, c'est quand même une nouvelle usine, une nouvelle compagnie qui est dédiée à la transformation et valorisation des déchets de matières platiques. Par la suite, dans les autres sections, on va vous parler de tous les genres des matières plastiques usagées qu'on peut traiter chez Modis. Tout l'établissement de Modis couvre à peu près 30 000 pieds carrés. Modis, c'est la seule usine de médecins au Québec, c'est-à-dire 100 % de PCR. C'est post-consommation. On a eu le certificat donné par STS. Ça fait juste quelques semaines. Donc, on est très content de l'avoir. Et puis, comme la première usine, on on croit que si on peut faire un peu plus d'engagement dans l'économie circulaire, c'est une très belle très belle organisation. Pas juste pour Québec, c'est pour tout le Canada au niveau de récupération de déchets plastiques. Et puis, on est la seule usine qui prend les mœufs et les atletiens grâce à notre chaîne de lavage et puis gravitation et tous les machines pour refaire le processus complet pour faire la transformation. Et en 2019, c'est notre première année de l'opération. On a traité environ 2 000 tonnes matriques de plastique LTPE usagées. Tous les résines mœufs, ici on appelle mœufs, ça veut dire que c'est un « material from recycling facilities ». Donc, tous les ballots envoyés par les centres sont 100 % granulés et devenus de résines et 100 % sont vendus. Mais malheureusement, on n'a pas pu vendre ici localement au Québec. Ils sont tous exportés à un marché à l'extérieur. Maintenant, on a 15 employés en temps complet chez Modix. Ici, je voudrais donner la parole à Madame de la jeunesse pour parler un peu de l'organisation Agricoop. Merci, Lucie, puis merci à tous les participants. C'est encourageant de voir qu'il y a tant de gens, tant de régions qui sont intéressées à la récupération des plastiques agricoles. Mon nom, c'est Christine Lagenes, puis je suis directrice provinciale chez Agrirécup. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à couvrir, puis je vais donc faire une courte présentation au début de l'introduction d'Agrirécup, puis ensuite, à la fin de la présentation de Modix, je vais parler un peu des projets pilotes. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de couvrir beaucoup de détails, donc je vous invite ensuite à communiquer avec moi pour avoir plus de détails sur les projets pilotes. Donc, c'est qui Agrirécup? Bien, Agrirécup a été fondé par les fabricants de produits agricoles pour gérer les emballages agricoles. Excuse-moi, Christine, je pense que tu veux partager l'écran pour montrer la présentation. Ah, ok. Bien, ça, la présentation, je vais la faire après. C'est ça qu'on s'est entendue. Ok. Là, c'est juste que j'ai perdu l'écran. Je vais juste essayer de revenir. Ah, je vais le reprendre. Ah, bon. C'est ça, merci. Donc, c'est ça. Donc, Agrirécup a été fondé par les fabricants de produits agricoles pour gérer les emballages. C'est un peu comme le principe des boîtes bleues, mais pour l'agriculture. C'est une organisation à but non lucratif. Notre objectif, dans le fond, c'est d'aider les agriculteurs à gérer les emballages de plastique agricole. Notre vision s'étend vers zéro déchet agricole. Zéro déchet plastique, je devrais dire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est zéro déchet qui sont envoyés aux sites d'enfouissement ou qui sont brûlés. Tous les programmes en place, présentement, sont financés par les manufacturiers et les distributeurs de ces produits-là. C'est un petit peu comme les boîtes bleues ou comme quand vous achetez de l'huile, de la peinture ou des produits électroniques. Puis, présentement, Agrirécup, on offre quatre programmes de collecte pour les agriculteurs. Il y a le programme de bidons et contenants de vrac, le programme de sacs, que ce soit de pesticides, de sacs de semences ou de sacs de fertilisants, puis aussi un programme de produits périmés. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est nos programmes principaux et on travaille aussi à la mise en place de projets pilotes pour la récupération des pellicules, des bâches, des ficelles, puis des filets pour l'ensilage et le foin. Ça, je vais pouvoir vous donner plus de détails vers la fin de la présentation de Modix, mais c'est sûr que quand on regarde tout ce qui a trait aux pellicules, à la collecte des pellicules de plastique, il faut penser à trois points principaux. Il y a d'organiser une collecte, puis idéalement, ça serait une collecte provinciale, de regarder la qualité, puis je crois que Lucie, elle va passer quand même beaucoup de temps à parler de la qualité, parce que c'est très important, que ce soit pour Modix ou pour les autres marchés, on a besoin de la qualité. Puis la quantité aussi. Les usines qui ont besoin de prendre ce plastique-là ont besoin d'avoir du plastique, d'être capables d'obtenir du plastique de façon régulière, puis aussi certaines quantités. Donc, avec ça, je vais laisser Lucie faire sa présentation, puis après ça, je vais vous revenir pour vous parler un petit peu plus en détail des programmes, puis de vous inviter à communiquer avec Agrirécup pour avoir plus de détails. Voilà, merci Christine. On continue. Maintenant, je pense que je vais prendre des notes, et puis je vous invite aussi à prendre des notes sur les critères demandés des pellicules agricoles, comme Christine a mentionné tantôt. C'est très important, la qualité. Donc, pour Modix, c'est quand même un projet pilote pour travailler ensemble avec Agrirécup, avec Synergie et différentes municipalités. Donc, ça, c'est comme une guideline pour vous et pour nous, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, premièrement, ici, on parle, même on parle toujours de pellicules agricoles, mais aujourd'hui, pour notre premier programme pilote, on parle de l'emballage des bas de foin. Donc, c'est quand même une très grande source ici au Québec, même au Canada. Donc, la première, c'est qu'on demande qu'on fasse la livraison en ballot. On sait que c'est un grand défi pour plusieurs régions, même pour les énergies, on a de la difficulté de faire les ballots. Mais en pensant de manière de faire la livraison, de faire le chargement, déchargement, et si on ne peut pas faire un ballot, c'est vraiment une très, très grande difficulté pour l'opération. Donc, c'est pour ça, pour faciliter le transport de patients et puis l'opération, on demande de faire la livraison en ballot. Et puis, c'est sûr qu'ici, je me dis qu'on fait toujours le traitement de pellicules LDPE. Donc, on demande les ballots, ils devraient toujours être des pellicules LDPE. Et troisièmement, c'est l'épaisseur. Ici, on a demandé en épaisseur de 1 000, mais ça, c'est vraiment une épaisseur en moyenne pour les empalages et les batts de poing. Il y a d'autres pellicules africoles, c'est encore plus mince. Donc, ça, c'est comme pour Modx, pour toutes les chaînes de production, ça représente une paire de production. Parce que si les films, si les pellicules sont très, très minces, c'est très difficile pour le croyeur, pour le SQD, pour le canulé. C'est tout, dans chaque étape de production, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on demande une épaisseur préférable. Et puis, c'est très important de trier au moment de faire les ballots. Avant de faire les ballots, il faut trier 100 % en blanc. On sait que peut-être ici au Québec, on n'a pas beaucoup, mais on a vu beaucoup de pellicules, même d'emballage des balles de poing. C'est un côté blanche, l'autre côté de noir. Puis, techniquement, pour nous, pour Modx, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est au niveau du marché final. Lorsqu'on va faire la commercialisation de résine, c'est plus difficile pour trouver un client qui peut prendre les résines de couleur mélangée, ou plus foncée, de gris ou noir. Donc, c'est pour ça qu'on demande, la première étape, à ce moment-là, c'est toujours 100 % de couleur en blanc. Et puis, zéro contaminant de produit chimique. À cause d'avoir moins d'impact sur l'eau et sur le processus de traitement, on demande toujours zéro contaminant de produit chimique. Ça, ce n'est pas un problème pour l'emballage des balles de poing. Et dernièrement, on espère que l'autre contaminant dans le balleau soit moins de 5 %. Maintenant, on a reçu quelques balleaux envoyés par Acrycucube. Et puis, même on n'a pas eu de chance pour passer dans notre chaîne de pollution à cause de l'arrêt d'opérations à l'UZN. Donc, on n'a pas eu de chance pour faire le test. Mais on a ouvert les balleaux pour réviser les contaminants. Et donc, on peut confirmer. Puis, les balleaux envoyés par Acrycucube, c'est vraiment dense, le pourcentage de 5 %. Ça veut dire que si on peut partager l'information, on peut avoir un échange avec les agriculteurs, on peut contrôler parfaitement que l'autre contaminant non LTE soit moins de 5 %. Ici, on va, je suis donné la parole à mon collègue, Nathan. So, Nathan, can you just explain how we treat the Acryfilm from here? No problem. So, I will start using English to give a brief introduction of our factory. and our production line. Okay. So, I will... Just a second. So, full screen. So, that will be easier. Sorry. Our production line, it contains 5 parts. It includes the salting and the feeding area and also the shredding and followed by the washing and the drying and then the granulation process. In the middle part of the layout in our factory. And we also get a big shredder and in order to process the long films, like the agricultural films, they are usually very long, so they are in big bills, so this big shredder, it can shred the whole bill with an output of 1.5 metric 10. So, this is very good for processing the agricultural films, so this is very good for processing the agricultural films, and this is the, I feel the, several of the technical advantages of our production line, and the first one is, it's a, sorry, it's an automatic line that is, it saves mind power and with high efficiency. And this line, and this line is a material line from China, as we all know, China has over six, over decades of years experience in processing the recycled plastics, and it is highly integrated and saves a lot of space. The third one is, the third one is, this line is capable to process the films, and also the rigid plastics, for the PE films, we can process the commercial packaging, the agricultural films, and the peat moss bags, also the curbside collection, that is from the household. And also, the most important one, and also the most important one, is we are having, we have a powerful washing line, and this washing line is able to process one metric 10 per hour, and has multi points, multi shredders, to reduce the size of the plastics, so that it can, better be washed. And the third one is the, and the third one is the, it has three washing process, including the pre-washer, the first washing, and the deep washing, to guarantee the washing quality. And another one is the, has multi waste collectors, during the washing process, so that we can collect the contaminants like the papers, and like the PVC films. And this line also includes, uh, recycling, uh, recycling water system inside, so that we can save the water usage, and also the, uh, the other small things, like the vibrator screen, to remove the particles, or the solids in the waste water. And this is, uh, just to name a few types of the, uh, recycled films, uh, we processed. All these films are post-consumer recycled, like, uh, 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 the industrial and the commercial packaging, and the second one is the, uh, agricultural films, includes the, uh, greenhouse films, the, uh, uh, silage bags. Also, the curbside collections, so you'll see there's, uh, there are very dirt bills. And, uh, this is, uh, our product, final products, the resins, like the, we have the black ones, uh, this one is from, uh, the peat moss bags, and the honey ones from the greenhouse films, the murph, this is from the, uh, household collections. And, uh, the white, the white, the white, the white came from the boat shrinking film, and also the, uh, heat bags, this is the silage bags. Also, the clear and the natural ones from the commercial packaging. The, here, the black and the white, the clear and the natural ones, they are verified by our customers. They can be used, uh, 100% of our ripples to produce the films. And, uh, the, the capacity of our, uh, our annual capacity, production capacity, is over 3,000 metric tens. Um, but this, uh, varied on the film grid. Like, for the, uh, agricultural films, it can reach 4,000 metric tens per year. This is the, the, the capacity for the final product. Usually, we have 20% of loss during the processing. So, that means, uh, around, uh, 5,000 metric tens per year to, uh, to process the raw materials. And, this is, uh, our small lab. We build a factory lab to, uh, monitor the quality of our resins. We can analyze, uh, the, uh, uh, the density. This is the density of meter and the melt flow rate. This is the melt flow rate. And, also, the ash content. And, also, the impact strength. And, the, uh, tensile strength. And, also, we are, uh, trying to, uh, get, uh, another two sets of experiments. So, to satisfy the needs of our clients. Like, the DSC to determine which type of the film it is. And, uh, also, our lab skill, the, uh, extruders, uh, to, uh, to prepare the simple recipes for our customers. And, uh, here we go back to the, uh, white resin. So, that is from, uh, stylish, uh, heat bags. This is the typical, specific data sheet. The density around 0.93 something. And, uh, the, uh, melt flow rate. And, uh, around 0.6. So, this one is quite good one. And, uh, it was already verified by clients that it can be used to produce the films. We will show, uh, a little video later. And, uh, there are various applications, uh, for the white reddens. So, for example, uh, we can use the, to produce the, uh, plastic wood composite lumbers. That can be used in outdoors. Like, in the parks. Uh, uh, and also, it can be used to, to fabricate the draining pipes. For example, this one can be used, uh, for the conditioners. Uh, also, the, uh, 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 garbage bags. The food covers. And, also, uh, one customer, uh, in U.S., uh, they use this white resin. They used, uh, the, uh, as, uh, the, uh, by using the white resin to use at the colorant. To make the, they mix with the, uh, the virgin reddens, uh, so that they don't need to add additional colorants. So, to get into a white films. For sure, all these, that depends on the customer's needs. They can make their own recipes to satisfy the needs. Uh, so, uh, this, I will give a short video about, uh, the production of the films using our white reddens. So, this is, uh, uh, produced, we use 100% of our white reddens. And this is recorded by our clients. You can see this, uh, it's, uh, Nathan. It's quite good. Except there one. Nathan. Sorry. We didn't see the video. Okay. So, I will give, uh, the host the back to, uh, Lucy. Nathan. 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 We didn't see the video. Oh, you didn't see the video. Okay. Okay. Sorry. Uh, so I will try again. Right now it's okay. Yes. Okay. Now we'll see. Yeah. Uh, so, uh. Uh, so, uh, so, uh, so, uh, so, uh. regarder la vidéo c'est un de notre client et ils font le test avec 100% de notre résine blanche fait par les pellicules Aquifium donc c'est sûr qu'on a des différents besoins aux critères sur leur produit final pour décider si on prend 100% de résine recyclée ou en mélangeant avec l'autre genre de résine plastique soit HDPE pour faire les meubles soit résine vierge soit l'autre produit plastique donc ici je vais on va continuer la présentation ici c'est très important qu'on sait que c'est quoi la procédure pour faire le test il y a dix étapes mais c'est pas tellement compliqué on va regarder ensemble donc premièrement on va et les énergies les municipalités même on a des centres qui travaillent avec les acutures pour refaire les ballots et vous comme comme recycleur comme aujourd'hui vous avez déjà connu les critères donc vous faites la première premier filtre sur les qualités des matières que vous avez reçu si c'est correspondant aux critères chez Modix lors que vous croyez c'est bon donc vous allez envoyer une photo des photos sur ces ballots à Modix pour faire le premier pré-check et puis Modix va analyser et approuver la qualité et après ça on va envoyer une confirmation pour les sur la date de réception et la cinquième étape c'est on va recevoir Modix on va recevoir la confirmation de votre côté sur la date votre volume de matière que vous allez envoyer et le sixième c'est Modix va vous envoyer un document comme un PO pour confirmer ok quelle date quel volume on va recevoir chez Modix donc les transports les caméneurs il faut montrer ce document lorsqu'il fait la livraison donc notre opérateur va regarder le feuille pour faire le déchargement et puis on reçoit l'échantillon on va faire le test on va faire l'évaluation de la performance et de qualité sur notre chaîne production et après ça finalement on va faire le déchargement et puis là on va parler avec notre partenaire dans la chaîne de valeur et pour définir un coût pour charger s'il y a un programme permanent et pour travailler ensemble donc finalement c'est que c'est juste quatre étapes je pense et pour pour faire le faire le test et si vous avez des questions on va on va le parler à la fin de la présentation et puis comme on a mentionné tantôt il y aura un frais qu'on va chercher pour faire la récupération de l'aclifium et tout ça là ça va être pour être disponible dans les prochaines dans les opérations suivantes premièrement c'est le frais développement des produits donc comme les dans les vidéos on a vu des résines blanches donc ça prend pas juste une fois une fois des tests ça prend plus fois des tests selon la qualité selon la performance selon le besoin de clients potentiels donc on va faire encore plus de des tests et puis il y aura des frais pour faire des frais pour fin d'analyse laboratoire tout ça là on va on va on devrait le faire pour arriver à avoir un marché pour ce genre de produit et deuxièmement c'est pour développer du marché donc on va lorsqu'on va un produit avec une qualité stable volume stable on va on va faire une autre démarche pour pour parler ou avoir un échange plus sérieux avec les acheteurs potentiel surtout ici au Québec et au Canada aussi si un jour on arrive on arrive jamais en volume intéressant pour fournir les besoins de tout le pays donc c'est ça fait plaisir pour me dire je pense que c'est une bonne chose aussi pour les énergie qui a beaucoup de beaucoup de sources besoin de réoccupation de leurs films et ensuite on devrait aussi on aura besoin des outils et équipements spécialisés comme tantôt on essaie de montrer que les les acryphiomes sont quand même très spéciales que d'autres matières parce que c'est plus long plus grand une dimension très immense donc notre chaîne production maintenant c'est pour procéder traiter les sacs plastiques et les petites pièces et les films donc on a déjà un brouillard plus fort pour pouvoir mettre des balleaux complets dedans mais comme on n'a pas eu le cas de traiter de grand volume d'acryphiome donc on n'est pas sûr de la performance de ce donc un jour c'est sûr qu'on aura besoin de l'acryphiome spécialisé de faire ce genre de travail pour traiter les les pédicules agricoles et ensuite c'est la compensation de pertes de production en comparaison avec le traitement des autres matières parce que chez Modix on a plusieurs catégories pour définir la qualité de matières primaire on a le grade A, grade B, on a le Murph, on a des acryphiomes, on a des pédicules, 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 on a au moins 20% de pertes de production à cause de de l'immense dimension de film à cause de ce film c'est toujours très moins très moins c'est pas l'épaisseur c'est pas c'est pas normal et donc ça donne pas une productivité intéressante à cause de l'épaisseur et puis donc les ballots c'est pas quand même très pressé et donc c'est ça 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 cause quand on a des difficultés lorsqu'on qu'on qu'on met dans le proyeur dans toute la procédure d'opération donc tout ça là c'est un défi puis ça cause une perte de production de 20% moins le dernièrement c'est compensation de prix de vente comme vous savez déjà et maintenant ça fait ça fait quelques mois déjà et le prix de résine vierge c'est vraiment bas donc à cause de plusieurs raisons donc si on peut avoir un marché et pour motiver les acheteurs d'acheter les résines avec nous on devrait avoir un prix plus compétitif pour avoir un volume de vente plus intéressant au marché et ensuite donc ici on va parler des avantages du programme closing de l'oeuf donc on sait que maintenant ici au québec on a presque on avait trois solutions premièrement c'est on va exporter au marché au marché à l'extérieur deuxièmement on fait l'enfouissement pour éliminer l'acheteur troisième c'est on fait des huiles avec des films donc maintenant je pense qu'on m'a dit qu'on offre une quatrième solution qui est plus verte et plus donc on va passer ici les avantages premièrement on va étendre la chaîne de valeur pour l'économie circulaire des véhicules aquicoles donc comme j'ai parlé tantôt on fait la transformation des aquifumes en résine donc la vie comme un produit plastique ça va être étendu donc ça va être devenu un résine plastique et puis ça devient comme une matière première pour l'industrie pour produire une fois encore comme des films aquicoles des sacs plastiques des autres produits dans la vie c'est beaucoup plus long au lieu d'envoyer juste un enfouissement ou envoyer pour faire du et puis on apporte une valeur ajoutée en réalisant une transformation révalorisée et puis c'est dans transformation upgrade c'est pas downgrade on dit downgrade c'est comme contraire à une transformation dévalorisée dévalorisée en affinant en pétrole et puis c'est une solution plus verte parce que on a la consommation d'énergie chez Modix en comparaison avec des transformations c'est pas transformation c'est pour le mettre comme comme pétrole on consomme beaucoup moins d'énergie pour faire le travail et puis on réduit quand même au moins 30% de d'oxyde de carbone pour environnement donc c'est vraiment une solution plus vête et puis fournir la fausabilité des programmes en place maintenant on sait que Précy Québec et Acricricule on travaille ensemble pour plusieurs programmes pour la récupération de les particules agricoles mais sans une comme une solution comme pour avoir un lieu ou pour terminer le loop comme closing the loop on ne peut pas faire mettre en place vraiment ces programmes là et ensuite on répond à un réel besoin d'agriculteurs pour assurer une gestion adéquate des matières résiduelles donc je vraiment je suis vraiment très fière qu'on peut construire des programmes permanents pour recevoir des belgues agricoles à long terme et ensuite éviter aux organismes municipaux d'agriculer des plastiques à plus longue terre on sait que les plastiques d'ensemble va avoir un grand impact à cause de contact direct avec du soleil donc si on met nos ballots plus longtemps et à l'extérieur la qualité de film va être diminuée et puis c'est beaucoup plus difficile avoir une valeur ajoutée donc ça c'est un problème donc avec Modex on construit un programme ensemble on va avoir on va avoir un programme pour recevoir les belgues agricoles plus fréquents dernièrement tous ces frais des collègues transports traitement et conditionnement devaient assumer l'organisation principale pour renoucer au régime donc tous ces frais lorsqu'on construit le programme avec les organisations et les gouvernements québécois c'est tout accessible pour être récompensé et après à la fin de présentation Christine va parler avec détail des programmes on va travailler ensemble voilà il y a aussi des défis pour y penser lorsqu'on commence à travailler ensemble le premier c'est l'absence des acheteurs locaux pour les résines recyclées donc techniquement Modix on est capable de faire tout le travail mais si à la fin de la journée on n'a jamais pu vendre les résines recyclées donc c'est pas possible qu'on garde toujours les résines dans notre entrepôt donc je voulais vraiment qu'on travaille ensemble pour avoir un marché trouver les acheteurs locaux pour notre résine et puis l'inaspiré du volume et qualité des valeurs des pellicules agricoles comme ici au Québec on n'a pas trouvé des volumes et qualité est stable donc pour nous c'est plus difficile de construire un programme mettons avoir un engagement avec nos clients ok à partir de maintenant chaque mois on serait capable de vous fournir mettons 100 métriques de résine donc il n'y a pas une garantie dans la chaîne à production mais je crois que maintenant si on travaille ensemble avec toutes les synergies municipalités avec Acrecuver ici au Québec on serait capable pour réussir et puis troisièmement c'est la capacité de production limitée maintenant on me dit qu'on a seulement une chaîne de production donc mon collègue a mentionné tantôt c'est juste pour produire si on arrête la production avec tous les autres jantes de plastique si on travaille 100% dans le pour le bébé agricole on peut sortir 4 000 de métriques par année mais je ne sais pas si ça va être d'assez pour pour avoir un marché un marché intéressant même pour avoir des matières primaires c'est un défi ou c'est une question à discuter après donc si on a arrivé de trouver le marché la matière primaire c'est toujours rétable donc on est à l'aise d'avoir la deuxième chaîne de production mais là on va parler de la quatrième point c'est le manque de soutien financier pour augmenter la capacité de production donc c'est un peu de question de tous les partenaires dans la chaîne de valeur et puis je trouve que jusqu'aujourd'hui la synergie faible entre agriculteurs récycleurs municipalités conditionnaires et manufactures on n'a pas à être en lien logiquement et bien organisé dans la chaîne de valeur mais une fois encore je pense que grâce au programme qu'on va travailler ensemble de tout on va trouver une c'est sûr une synergie plus forte entre tous les partenaires dans le secteur et finalement le marché c'est toujours difficile pour les résines recyclées à cause des prix bas les résines vierges et comme on sait que maintenant dans les autres pays même dans l'Asie en Europe il y a une intervention très forte gouvernementale donc en Asie on met un pourcentage minimum pour les manufacturiers de produits plastiques d'utiliser les résines recyclées et puis en Europe on sait qu'Allemagne et l'autre pays on met des impôts très élevés pour les manufacturiers qui achètent seulement les les vierges les les résines vierges donc il y a plusieurs plusieurs manières de motiver le secteur de la commune seclire je pense maintenant ici au Québec on est en train de travailler sur ça pour trouver comment on peut avoir comme plus initiative de travailler dans l'atmoscuculaire voilà et je pense qu'ici c'est pas mal le côté de Medix qu'on va porter dans l'atmoscuculaire des pellicules agricoles maintenant je serai invitée Christine une fois encore pour parler des programmes des avantages des agricoles pendant que je je partage mon écran Lucie je sais pas si tu veux répondre à quelques questions qui ont été posées ok grossoir de ballot de Steve et Pierre oui le grossoir de ballot comme on a dit au début c'est c'est l'épaisseur préférable de en mille j'ai mis Bouchard on comprend donc on ne peut pas mélanger avec excusez mélanger avec d'autres types de LDPE du genre sac d'espèce oui parce qu'aujourd'hui maintenant aujourd'hui on parle de juste programme de récupération de véhicules agricoles par contre Modix on est capable de traiter les MIRF aussi donc si vous avez besoin je vous invite à contacter avec mon collègue j'ai mis le coquillère à la fin de présentation pour échanger échanger l'information Pierre dimension dimension d'acryphium c'est comme j'ai dit tantôt il n'y a pas une unité donc on a déjà un nouveau nouveau croyeur on fait le test lorsqu'on fait le test on va vous confirmer ok la dimension de vos pergurs acryphium c'est correct ou pas et puis l'autre Alessandre Juliqueur me dit c'est un monsieur de reprendre les balleaux d'emballage de tour ok oui c'est ça Modix prend encore des des balleaux de Pitmas mais on a quand même un chance pour recevoir différents gens sur des balleaux je vous invite aussi à contacter avec mon collègue pour parler de vos volumes et vos besoins Lucie je crois que je suis prête je ne sais pas si tu peux voir la présentation oui oui c'est ça donc on va parler d'autres questions après la présentation de Christian est-ce qu'on peut se permettre de déborder le temps un peu est-ce que tu m'entends oui est-ce qu'on peut se permettre d'aller un peu plus tard que 11h56 oui le temps c'est correct on a on a assez de temps dans la salle de réunion ok parfait donc là je ne sais pas si vous voyez bien mon écran oui ok est-ce que tu vois bien ma deuxième diapo oui ok super donc juste pour vous donner une petite idée là ça fait déjà plusieurs années là qu'il y a la récupération de certains emballages en agriculture ça a commencé en 1989 avec un programme permanent de contenant de pesticides puis depuis ce temps-là à chaque quelques années il y a des nouveaux programmes qui sont ajoutés vu qu'on n'a pas beaucoup de temps je n'irai pas dans les détails mais l'objectif ça serait éventuellement de se rendre à un programme pour la collecte des dans le fond la collecte des pellicules des sacs d'ensilage des bâches des filets puis des cordes je suis certaine qu'en disant ça il y a quelques-uns d'entre vous où vous vous dites tout ça mais qu'est-ce qu'on va faire avec les autres plastiques c'est sûr qu'on voudrait tout récupérer les plastiques éventuellement mais il faut y aller une étape à la fois donc ça ça serait les 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 différents matériaux qu'on va miser pour les prochaines années en 2020 il y a cinq projets pilotes dans cinq MRC dans la Montérégie mais en 2021 on voudrait offrir la participation dans des projets pilotes dans d'autres régions puis l'idée de ces projets-là c'était d'établir une méthode de collecte des plastiques agricoles qui est viable à long terme qui est commode pour les producteurs au plus bas coût possible puis bénéfique pour l'environnement on comprend qu'il y a quelques régions qui ont déjà des collectes de mise en place mais ces projets pilotes-là initialement c'était pour les régions qui n'avaient pas de collecte en place donc en phase trois on veut élargir le nombre de projets pilotes partout au Québec on veut approfondir les acquis de la phase deux puis en phase trois on veut vraiment porter l'emphase sur tout le côté logistique parce que l'objectif final c'est vraiment d'avoir une collecte partout au Québec il faut être le plus efficace possible donc il faut mettre beaucoup d'attention sur la logistique sur les coûts parce qu'éventuellement ça va être les manufacturiers et les distributeurs qui vont avoir à payer les frais d'une collecte permanente donc il faut calculer les coûts il faut être assez précis dans le calcul des coûts de la collecte et un autre aspect du projet pilote c'est la mise en ballot à la ferme puis la traçabilité pour s'assurer d'avoir une qualité de plastique qui rencontre les exigences des recycleurs comme Modix par exemple dans les MRC ou les régions ou les municipalités où la collecte est déjà établie on veut travailler avec eux pour évaluer comment comment intégrer tout ça dans un programme provincial tout en respectant les acquis de chaque région on sait puis surtout après avoir écouté tous les critères que les recycleurs ont besoin ou les critères que Modix a besoin il faut être à la recherche constante d'options pour recycler ou valoriser il y a peu d'options qui sont présentes il y a peu d'options offertes présentement on a des marchés locaux des marchés nationaux internationaux puis il y a la valorisation énergétique puis il y a aussi les nouvelles techniques comme la pyrolyse fait qu'il faut vraiment être à l'affût de tous les développements mais il faut être aussi ouvert à tout ça parce que il n'y a pas tant d'options c'est un marché qui bouge très très rapidement puis ce qu'on pensait qui était en place en 2018 même au début de 2019 c'est déjà plus disponible donc il faut vraiment toujours être à chercher de nouveaux marchés puis il faut collaborer c'est bien important de collaborer avec les usines qui sont capables de nous aider à recycler encore une fois comme comme Modix donc il y a des gens qui se disent pourquoi devons-nous poursuivre nos efforts de mettre en place un programme provincial de récupération de pellicules de plastique quand il n'y a pas vraiment de marché ce qui est important c'est que ça prend beaucoup de temps avant de mettre en place un programme permanent puis d'organiser une collecte puis d'être capable d'avoir une bonne qualité il faut organiser tout le financement de la collecte il faut augmenter la qualité des plastiques il faut avoir une qualité une quantité pour avoir accès à un plus grand marché il y a beaucoup beaucoup de demandes dans plusieurs régions pour avoir une collecte présentement les producteurs n'ont pas beaucoup d'alternatives donc il faut être capable de leur offrir des solutions sinon les producteurs vont être obligés d'envoyer leur plastique à des sites d'enfouissement ou de brûler à la ferme alors c'est important d'être capable de leur donner des options on a toujours un backup qui est la valorisation énergétique il faut quand même considérer ça mais en même temps comme j'ai dit tantôt il faut être vraiment à l'affût de différentes alternatives il faut travailler avec des recycleurs pour s'assurer de leur offrir une bonne qualité de plastique pour avoir plus de détails parce que je n'ai quand même pas pu rentrer dans beaucoup de détails pour les projets pilotes si vous voulez participer à des projets ou avoir plus de détails s'il vous plaît communiquez avec moi ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails puis aussi de parler de comment on voit l'avancement du projet de collecte des plastiques agricoles au Québec mais surtout ce qui a trait pour les plastiques pour l'ensilage et le foin avec ça ça met fin à ma présentation je crois qu'on a eu une question de Corinne qui demandait quelle intervention va faire Agri-Récup pour j'imagine le transport des plastiques chez Modix c'est sûr que si vous faites partie du projet pilote on va pouvoir vous soutenir dans les frais de transport par contre on ne peut pas faire on ne peut pas il y a une certaine quantité limitée de projets pilotes qu'on peut initier alors il s'agit de communiquer avec moi pour voir comment on peut travailler ensemble avec ça je vais retourner la parole à Lucie encore une fois merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre puis au plaisir de pouvoir travailler avec vous tous pour mettre en place un programme permanent Lucie parfait merci Christine ici ok je vais prendre l'écran donc on va continuer regarder les questions ici dans l'écran vous voyez le courriel pour envoyer votre demande pour faire le test voilà maintenant c'est le temps pour refaire les questions dans le chat on va continuer le ok Corinne a parlé vous parlez de balleaux fait par agriculteurs à la ferme il n'y a pas de compression dans ce cas là est-ce que Maudix parle du même genre de balleaux oui je ne sais pas comment les énergies et les municipalités la condition la condition travaille mais pour Maudix on reçoit vraiment on a vraiment besoin de recevoir les films en balleaux mais en balleaux plus pressés possible ça fascine de travailler dans l'opération de transportation de transformation et transport et tout ça donc s'il vous plaît de rassurer vos films vos pergures qui le soient en balleaux Alain la question est-ce qu'il y a des projets similaires dans les autres provinces comme Londario je pense c'est une question pour Christine s'il y a des frais sur les produits vendus en Québec cela pourrait affecter les ventes des disputeurs du Québec puisque les agriculteurs pourraient aller acheter leurs produits dans les autres provinces Christine s'il vous plaît oui donc je vais commencer par la première la première question est-ce qu'il y a des projets similaires dans d'autres provinces oui il y en a dans d'autres provinces je vais donner l'exemple de la Saskatchewan où il y a eu pendant à peu près 6-7 ans des projets pilotes dans leur cas c'était pour les gros sacs silos qu'on voit souvent dans les champs les sacs silos pour l'ensilage dans l'ouest canadien c'est surtout pour le grain ces sacs-là et puis présentement il y a un programme qui est régi dans le fond par le gouvernement mais c'est Agri-Recup qui est l'organisme assigné pour tout le côté gestion de ce programme-là et c'est l'industrie qui paie les éco-frais pour le programme qui couvre tous les coûts de collecte de ce programme-là puis c'est un programme qui est quand même bien organisé qui fonctionne bien maintenant c'est la même chose en Alberta au Manitoba aussi où il y a des programmes des projets pilotes pour la récupération surtout des sacs silos pour le grain mais aussi dans certains endroits pour les pellicules de plastique c'est sûr que les provinces ont différents types de collecte puis les exigences sont différentes mais quand même ils vivent un peu les mêmes choses que nous la deuxième question c'était quoi encore la deuxième partie de la question c'était Lucie? Oui pour Steve et Pierre demandent pour les nettoyages du plastique agricole si vous lavez les pellicules chez Modiex les acteurs seraient plus participatifs s'il n'y aurait pas de lavage à faire à la faire oui ici chez Modiex on fait le lavage mais il faut quand même respecter les critères d'avoir moins de 5% de contaminants parce que on a on a vu des des ballons des de pellicules agricoles il y avait n'importe quel contaminant et on a vu des des grandes roches on a vu des n'importe quel produit donc il faut rassurer qu'on respecte toujours les critères Modiex fait quand même le lavage mais il y a quand même une limitée pour les produits non les contaminants non LDPE ok la prochaine Giel Cré te demande est-ce que Modiex peut fournir le transport quels sont les prix chargés dans Matrix Modiex ne fournit pas le transport par contre comme Christine a mentionné il y a des programmes pilotes qu'on pouvait travailler ensemble et si vous faites partie de ce programme là une partie de transport ça va être couvert par Agri Cube mais il faut quand même parler pour avec Christine de savoir la possibilité donc quels sont les prix chargés à temps Matrix maintenant on ne peut pas dire un prix exact mais on dit qu'environ de 50 dollars ça va être comme une référence ça dépend de la qualité des ballots de productivité et puis si le ballot c'est bien presté il y a plusieurs conditions on devrait évaluer après avoir fait le test comme ça c'est comme dans notre procédure de faire le test la dernière étape c'est pour échanger et pour rapporter le résultat des textes à ce moment-là on pourrait donner un prix exact mais comme une référence c'est environ de 50 dollars et Chloé bonjour les municipalités n'ont pas de presse pour la mise en ballot avez-vous des best solutions comment cela fonctionne-t-il ailleurs je pense que je ne sais pas Christine de votre côté on a des programmes pilotes peut-être on a la possibilité de fournir ce genre de services oui c'est ça donc dans nos projets pilotes qu'on est en train de mettre en place une des options qu'on regarde c'est une presse pour les agriculteurs c'est une presse qui est très simple que les agriculteurs peuvent utiliser ça permet deux choses ça nous permet de compresser les ballots dans des ballots d'environ 500 kg mais ça nous permet aussi d'avoir une traçabilité sur les ballots qui fait en sorte qu'une fois que les ballots sont envoyés chez le recycler si jamais ces ballots-là ne sont pas propres ça nous permet de refaire un suivi avec les producteurs et de retravailler avec les producteurs pour s'assurer qu'ils puissent fournir un plastique propre et de meilleure qualité donc c'est un système qui qui n'est pas encore prouvé à 100% mais à date dans les dans les régions où on a testé ce système-là ça fonctionne bien puis les producteurs aiment travailler avec ce type de presse-là ok Thierry Rimbaud de Marseille de Pontiac demande combien coûte la presse la presse coûte environ 650 dollars mais après ça il faut payer pour le transport de la presse donc est-ce qu'on a d'autres questions ok chaque agriculteur devrait payer pour une presse Christine oui merci oui présentement les agriculteurs qui veulent avoir une presse s'ils ne font pas partie d'un projet pilote doivent payer pour la presse encore une fois le coût de 650 dollars aux agriculteurs à qui on a parlé à date trouvent que c'est un coût qui est bien raisonnable parce que parfois leur coût de collecte annuel est plus élevé que 650 dollars donc pour eux c'est un coût qui semble raisonnable je crois qu'il y avait une autre question là qui est disparue mais attendez je vais essayer de quel MRC participe à ce projet pilote ok présentement les 5 MRC qui participent dans le projet pilote c'est Mascoutin Bromissisquois Vallée du Richelieu Haut Richelieu puis il m'en manque une Acton en 2021 on va ouvrir ça à plus de régions encore une fois je vous encourage de communiquer avec moi pour voir comment premièrement pour avoir plus de détails pour voir si ça vous intéresse puis deuxièmement comment s'il y a des possibilités que vous puissiez participer on a d'autres questions le délai pour avoir une presse disponible dans quelle région c'est une fois encore Tritien ok est-ce que là je suis pas certaine de bien comprendre la question donc c'est si un producteur aimerait obtenir une presse puis s'organiser lui-même ça lui prendrait combien de délais à obtenir une presse est-ce que c'est bien ça la question si c'est ça il faut compter environ un mois pour recevoir la presse l'autre question un minimum de cinq ans métri pour que me dise effectivement oui c'est minimum de cinq ans métri pour faire le test quelles sont les options pour les régions plus éloignées les transports bien que couverts par la compensation ça reste très loin pour certains d'entre nous est peu rentable au niveau opération est-ce que je peux répondre à ça oui 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 s'il plaît question bien c'est sûr que j'ai pas peut-être pas une réponse exacte mais je peux dire qu'à plus long terme lorsque nous aurons un programme permanent de collecte de pellicules agricoles qui sera financé par les manufacturiers puis les distributeurs les coûts vont être répartis dans le fond partout au Québec puis que vous soyez dans une région éloignée ou dans une région plus près les frais de collecte dans le fond vont être couverts par le programme de collecte permanent donc ça veut dire que si les régions éloignées les MRC peuvent contacter avec Acquirecu pour savoir la possibilité de comment on va travailler sur le transport Gaëlle demande on parle d'une REP depuis plusieurs années c'est vrai définitivement je suis bien d'accord avec ça ça fait longtemps qu'on aimerait qu'on aurait voulu voir mettre en place un programme permanent par contre je crois que là il y a vraiment une volonté du gouvernement de REC Québec qu'il y ait un programme permanent qui soit organisé puis mis en place je ne sais pas si je suis trop optimiste mais je crois que d'ici 2022-2023 on devrait avoir une collecte permanente mais c'est sûr que pour arriver là c'est bien important de travailler sur les projets pilotes pour bien connaître tous les paramètres pour être prêt pour une collecte permanente ok Corinne demande quel fournisseur si on désire en commander oui oui donc Corinne l'histoire en arrière de la presse c'est vraiment une belle histoire c'est un producteur agricole qui a décidé que en tout cas pour toutes sortes de raisons de santé ce producteur-là brûlait son plastique agricole puis il a décidé que c'était fini qu'il ne voulait plus brûler le plastique agricole et puis c'est lui qui a fabriqué la presse puis il a travaillé sur ce projet-là pendant plusieurs années pour arriver au type de presse qui est offerte présentement le producteur agricole qui fabrique les presses son nom c'est Lynn Levitt puis je pourrais vous faire parvenir l'information ses détails comment obtenir une presse vous allez pouvoir communiquer avec lui il est situé en Ontario dans l'est de l'Ontario parfait merci Christine ici on a une autre question est-ce que des centres tri travaillent actuellement avec Modix oui au début de l'opération de Modix depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui il y a environ 15 centres tri partout au Québec qui travaillent actuellement avec Modix mais c'est pour les matières des meufs c'est notre volet de nos matières primaires mais la réponse c'est oui est-ce qu'on a d'autres questions Modix est-ce tué à la chute la chute c'est à côté de l'Ontario c'est juste tout près de l'Ontario oui pensez-vous ouvrir d'autres usines d'autres usines maintenant c'est difficile pour vous confirmer mais je peux vous confirmer qu'on est en train de penser d'ouvrir l'autre ligne de production donc ça dit que la capacité de production me dit que ça va être doublé si on a d'assez de mettons le marché le soutien financier maintenant on est en train de travailler avec RISIC-Québec il y a des programmes pour les conditionnaires d'augmenter la production donc on espère on peut avoir ce genre de soutien financier comme ça on va on va pouvoir avoir l'autre ligne de production au début de l'année prochaine merci à vous est-ce qu'on a d'autres questions bon appétit tout le monde puis encore une fois merci d'avoir participé merci merci tout le monde si vous avez encore d'autres questions et pouvez nous nous rejoindre à christian ou à moi avec les courriels ici dans l'écran donc on est là pour échanger les informations avec vous si vous avez besoin d'envoyer vos valeurs pour faire un test vous êtes plus que bienvenue donc merci beaucoup merci christian donc on va on va on va on va on va terminer le webinaire puis on va continuer l'échange d'informations par les courriels merci merci lucie merci nathan au revoir merci au revoir merci